Nisargadatta Maharaj Je suis Entretien numéro 11 Que faites-vous quand vous êtes endormi ? Je suis conscient d'être endormi. Le sommeil n'est-il pas un état d'inconscience ? Oui, je suis conscient d'être inconscient. Et quand vous êtes éveillé ou quand vous rêvez ? Eh bien, je suis conscient d'être éveillé ou de rêver. Je ne saisis pas. Que voulez-vous dire exactement ? Je m'explique. Par dormir, j'entends être inconscient. Par réveiller, j'entends être conscient. Par rêver, j'entends être conscient de mon mental, mais non de mon environnement. Oui, c'est à peu près la même chose pour moi. Pourtant, il semble qu'il y ait une différence. Dans chacun des états, vous oubliez les deux autres, alors que pour moi, il n'y a qu'un seul état d'être, incluant et transcendant les trois états mentaux de veille, de rêve et de sommeil. Voyez-vous dans le monde une direction et un but ? Le monde n'est qu'un reflet de mon imagination. Je peux voir tout ce que je veux. Mais pourquoi inventerais-je des modèles de création, d'évolution et de destruction ? Je n'en ai pas besoin. Le monde est en moi, il est moi-même. Je n'en ai pas peur et je n'ai nul désir de l'enfermer dans une image mentale. Revenons au sommeil. Rêvez-vous ? Bien sûr. Que sont vos rêves ? Des échos de mon état de veille. Et votre sommeil profond ? La conscience du cerveau est suspendue. Êtes-vous alors inconscient ? Inconscient de mon environnement, oui. Pas totalement inconscient ? Je reste conscient d'être inconscient. Vous utilisez les mots éveillé et conscient. Ne sont-ils pas les mêmes ? La pure conscience est primordiale. C'est l'état originel sans commencement ni fin, sans cause, sans support, sans partie, sans changement. La conscience est en contact, une réflexion sur une surface, un état de dualité. Il ne peut pas y avoir de conscience sans la pure conscience, mais il peut y avoir pure conscience sans la conscience, comme dans le sommeil profond. La pure conscience est absolue. La conscience est relative à son contenu et est toujours conscience de quelque chose. La conscience est partielle et changeante. La pure conscience est totale, immuable, calme et silencieuse. Elle est la matrice commune de toutes les expériences. Comment peut-on aller au-delà de la conscience pour entrer dans la pure conscience ? Puisque c'est la pure conscience qui rend la conscience possible, il y a pure conscience dans chaque état de conscience. Par conséquent, la conscience même d'être conscient est déjà un mouvement de pure conscience. De vous intéresser à vos courants de conscience vous amène à la pure conscience. Ce n'est pas un nouvel état. On le reconnaît immédiatement comme étant l'état originel, fondamental, qui est la vie même et également joie et amour. Puisque la réalité nous est présente en permanence, en quoi consiste la réalisation de soi ? La réalisation n'est que le contraire de l'ignorance. Considérer le monde comme réel et son soi comme irréel, c'est l'ignorance, la cause de la souffrance. Connaître le soi comme la seule réalité et tout le reste comme temporel et transitoire, c'est la liberté, la paix et la joie. Tout cela est très simple. Au lieu de voir les choses comme vous les imaginez, apprenez à les voir telles qu'elles sont. Quand vous pourrez voir chaque chose telle qu'elle est, vous vous verrez également telle que vous êtes. C'est comme de nettoyer un miroir. Ce même miroir qui vous montre le monde tel qu'il est vous montrera aussi votre propre visage. La pensée « je suis » et le chiffon à polir. Utilisez-la. Le chiffon à polir. Sous-titrage ST' 501